hello les amis aujourd'hui une recette super simple les tomago sando c'est une recette japonaise un sandwich à l'oeuf qu'on va faire vraiment la manière la plus simple et la manière la plus facile à faire c'est à dire je vais prendre des oeufs la ciboulette du persil et c'est tout du pain de mie pour faire sandwich normal mais avant tout ça je te laisse avec l'intro on se retrouve juste après pour commencer notre mise en place voilà j'espère que l'intro elle t'a plu alors ici j'ai cet oeuf la ciboulette du persil plat je vais émincer finement ma ciboulette et mon persil plat je vais cuire mes oeufs 7 minutes et les plonger directement dans une eau dans un bac d'eau avec des glaçons ou l'eau très très froide pour stopper la cuisson vous aurez besoin pour cette recette d'une casserole pour faire cuire les oeufs un bol avec de l'eau et des glaçons vous aurez besoin également d'un cul de poule pour après pour mettre les oeufs dedans et un presse purée ou une fourchette et un couteau bien aiguisé et une planche propre allez à tout de suite pour la mise en place voilà les amis je vais mettre en eau frémissante pas trop fort je vais mettre une cuillère à soupe de vinaigre blanc et je vais mettre mes oeufs à cuire je les ai mis un petit peu à température avant ça éviterait qu'ils éclatent quand on les met dans l'eau chaude petite correction sur les ingrédients j'ai oublié encore entre 2 et 4 cuillères à soupe de mayonnaise japonaise ou mayonnaise normale je vous mets dans la description quand même les ingrédients pour faire une mayonnaise qui donne le même goût que la mayonnaise japonaise et comme d'habitude ici dans les informations je vous mets la recette de la mayonnaise maison on se retrouve juste après pour faire notre mise en place ciseler nos herbes et après on va attaquer la mise en place et de faire la recette complète voilà pendant que mes oeufs sont en train de cuire je vais vous montrer plusieurs façons de faire alors moi j'ai gardé ces tranches là je vais les garder de côté et là c'est une autre technique qui est un peu pour faire un peu plus joli je vais parer mes toasts comme ceci les faire bien carré les parures les jetez les pas vous voulez fait sécher et puis vous faites de la panure avec autrement ce que vous pouvez faire c'est que vous les parer comme ça vous faites des petits cubes comme ceci vous mettez un peu de beurre un peu d'huile dans une poêle trois quatre gousses d'ail pour que ça prenne bien dedans vous laissez chauffer vous les laissez dans vous les faites sauter et vous avez les super couteaux à l'ail juste magnifique voilà là comme ça ceux qui sont parés non parés hop là je vous montre devant comme il faut voilà et je vais vous montrer les façons de faire les amis alors j'ai mes oeufs qui sont là ils ont fait sept minutes j'ai mon dos bien glacé donc comme il fait un peu chaud du coup les gars sont assez vite fondu et je mets délicatement mes oeufs dedans je prends une araignée parce comme ça ça évite qu'il y ait de l'eau chaude qui aille avec est ce que je vais faire c'est que si je vois que mon eau elle se réchauffe trop je vais rajouter ou des glaçons ou enlever un peu d'eau et rajouter de l'eau fraîche on se retrouve juste après pour la suite des choses je vais prendre mon persil plat que je vais effeuiller parce que comme c'est une recette froide on voit pas qu'il y ait des branches trop grosses parce que autrement c'est pas agréable en bouche donc on effeuille bien mais vraiment tout ce qui est fin on lève tout ce qui est un peu épais faut pas hésiter à l'enlever comme ceci ensuite je prends un couteau et là je vous apprends rien on va couper ça vraiment tout fin je le fais en temps réel vous verrez ça va assez vite c'est pas très compliqué comme ceci après au niveau de la finesse de ce que vous voulez c'est vous qui voyez ce que vous préférez ce que vous trouvez plus agréable ou moins agréable là pour moi sur ce sandwich j'aimerais un truc vraiment très fin mais je veux pas un truc tout écraser donc je veux pas de la purée donc je vais lacher fin mais sans tout écraser voyez mon couteau je vais pas comme ça je fais légèrement comme ça voilà je pense que là je suis pas mal on réserve ça de côté de notre assiette dans une petite assiette vous mettez ça de côté comme ceci ensuite on va prendre la ciboulette j'ai pris soin de la laver même si je la prends dans mon jardin je la lave quand même et là on va s'y les très finement pour que ce soit quelque chose d'agréable en bouche pas qu'on s'étouffe à moitié je vais agrandir un peu qu'on puisse vous puissiez voir un peu mieux je vais me décaler c'est vraiment pas besoin d'aller vite vous n'êtes pas dans une cuisine professionnelle le but c'est de faire un truc qui ait une bonne tête qui soit super bon c'est ce qui est de plus important et ça c'est comme pour les oignons les poireaux enfin tout ce qui pique un peu au niveau des yeux un couteau toujours bien aiguisé très très important moins votre couteau sera aiguisé vous avez de chances de vous blesser et on réserve également dans notre assiette on a ça qui est prêt on va dézoomer un peu je vais prendre la mayonnaise je vais écailler mes oeufs et repasser la suite voilà pour écaler mes oeufs ils sont bien froids donc je casse la coquille sur mon plan de travail je mets les coquilles ici alors des fois ça marche plus ou moins bien mais normalement ça fonctionne plutôt pas mal ça se décolle bien la coquille pas accroché à l'oeuf j'ai pris des oeufs super frais j'étais déjà à la ferme hier c'était je crois avant-hier donc vraiment ultra frais j'ai la possibilité si vous pouvez pas les oeufs que vous avez dans votre supermarché va très bien je rince quand même un petit coup l'oeuf pour enlever s'il y a des petits bouts d'écailles et je réserve de notre cube poule et on va faire ça pour tous les oeufs voilà les amis notre mise en place elle est prête on a nos herbes fraîches qui sont ciselés notre mayonnaise maison notre pan de mie paré et une pan de mie non paré vous aurez besoin d'une maryse un presse purée ou une fourchette un peu de sel un peu de poivre et on va attaquer on va commencer on va écraser nos oeufs comme vous écrasez une purée voyez qu'il n'y ait plus de gros morceaux on veut pas que ce soit de la compote non plus donc on essaye d'écraser juste ce qu'on a besoin là je pense que j'arrive pas mal on tourne notre plat comme ça en même temps ça ramasse sur les bords s'il y a des gros morceaux voyez c'est pas super compliqué juste un peu d'huile de coude mais ça va là je pense qu'on est pas mal je récupère bien tout mon oeuf sur mon presse purée on va pas gâcher et je le mets à la plonge ensuite ici on va ajouter notre mayonnaise on va y mettre une bonne pincée de sel poise du moulin ça va bien sûr assaisonnement moi j'aime bien que ça tape un peu donc je mets un peu plus de poivre pour aussi rajouter un peu de piment un peu de sauce soja etc ça c'est à votre goût on va ajouter nos herbes fraîches on va essayer de récupérer le plus possible et là délicatement on va mélanger vraiment délicatement le but c'est pas d'écraser on veut que nos petits morceaux de d'oeufs il reste comme ça et que tout soit bien mélangé pas que vous ayez au milieu un tas de mayonnaise que vous allez mettre sur vos pains voilà là je pense que je suis pas mal bien sûr on vérifie l'assaisonnement ça mérite encore un petit peu de sel un peu plus de poivre et je vais ajouter un tout petit peu de piment parce que perso j'aime bien alors j'ai du piment séché comme ceci j'en mets vraiment pas beaucoup hein je veux pas que ça m'arrache la tête c'est pas le but le but c'est qu'on sente vraiment bien tous les ingrédients on mélange un coup et on va attaquer le montage de notre sandwich voilà on a notre pain qui est prêt et là je vais garnir généreusement alors là ça peut vous qui voyez à quel point vous voulez garnir vous mettez bien dans les coins c'est pour ça que je travaille avec moi avec la maryse je trouve ça plus pratique après si vous en avez pas c'est pas grave vous faites ça la fourchette ou avec une cuillère à soupe on est vraiment on va être généreux je vais prendre un petit couteau juste pour aider un peu à étaler ça on met une bonne couche comme vous voyez on veut que ce soit gourmand là j'ai à peu près on va dire un centimètre et demi d'oeufs sur mon pain je vais faire la même chose avec celui qui n'est pas paré comme ceci si par hasard il vous reste encore de la préparation n'hésitez pas à vous faire un autre sandwich vous mettez un petit peu moins et puis vous pouvez je pense vous en faire un troisième là pour la vidéo je vais en faire deux avec mon couteau je vais répartir ce qui déborde je vais le remettre dedans tac 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 on va mettre notre préparation de côté et là on va légèrement tapoter et avec votre maryse que vous avez un peu nettoyé sur le bord de votre cul de poule comme ceci on va la passer juste comme ça dans le bord pour vraiment bien mettre ce qui déborde que ce soit bien dans le sandwich comme ceci un il est prêt le deuxième la même chose et on ramène ce qui est quand on appuie un peu dessus c'est normal ça déborde un peu mais c'est assez sympa aussi parce que comme ça si je vous le prends en essayant de ne pas le faire tomber vous voyez si on regarde de côté ça fait assez sympa et maintenant je vais faire mon dressage pour ceci je prends une belle assiette un peu noire un couteau de nouveau qui coupe bien et là je vais faire la partie la plus délicate c'est couper et là je vais dresser comme ceci sur mon assiette ce que je vais faire c'est que je vais mettre la moitié d'un sandwich avec les parures et la moitié sans les parures comme ceci et on voit que franchement c'est vraiment très très joli je vais nettoyer un peu mon assiette ce qui déborde comme ceci quand on est dressé comme ça on le met comme ceci on lisse un peu les bords ça fera plus joli je vais faire deux trois photos et il n'y a plus qu'à déguster voilà les amis la vidéo elle est maintenant terminée regardez moi comme c'est beau c'est vraiment magnifique ça donne super envie il y a des bonnes odeurs on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo en attendant je te souhaite vraiment d'être en bonne santé que tout se passe bien dans ta vie et surtout sois gourmand et profite allez ciao à la semaine prochaine tu et moi tomemos un avion vamonos pa' japon et revendons los dos ya ves podemos conocer la torre eiffel también lo que tu quieras ver es que me vuelves loco cuando